Nous sommes le 5 mai 1945. Hitler est mort depuis cinq jours. La Seconde Guerre mondiale s'achève. Mais dans les montagnes reculées du Tyrol, une ultime bataille se joue. En plein chaos, une division SS s'est jurée de faire disparaître un des secrets les mieux gardés du Reich. Ils veulent tuer les otages les plus précieux d'Hitler, emprisonnés dans le château d'Hiter, près de Dachau. Dans l'urgence, un détachement de l'armée américaine est envoyé au secours des prisonniers. Ils sont aidés par des soldats allemands. Aussi étonnant que cela paraisse, des hommes de la Wehrmacht ont rallié la résistance autrichienne. Et ils guident les G.I.S. vers la forteresse. La bataille est imminente. Mais qui sont donc ces otages dont la vie a tant de prix qu'Américains et Allemands s'unissent pour les sauver ? Ce sont rien de moins que le Gotha de la Troisième République qu'Hitler garde pour prisonnier depuis 1943. Il y a là le président de la République, Albert Lebrun. Deux présidents du Conseil, Édouard Daladier et Paul Reynaud. Les chefs de l'armée française, les généraux Gamelin et Végan. Le patron de la CGT, Léon Jouot. Le leader d'extrême droite, le colonel de la Roque. Et même l'ancien tennisman, Jean Borotra, un temps ministre des Sports de Pétain. Au cœur de la bataille qui fait rage, ces sept hommes se déchirent, se détestent. Mais nous aussi des amitiés improbables, alors que tout les oppose. Dans ce huis clos étouffant, se rejouent les divisions qui ont conduit à la chute de la Troisième République et à la collaboration.